Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'efficacité. C'est parti ! Je me présente, je m'appelle Nadege Cezana, on dit aussi NAM, et j'aide les profs à perdre leurs mauvaises habitudes, en particulier les habitudes alimentaires. Alors peut-être vous arrive-t-il de vous dire parfois « je ne sais pas m'organiser » ou « je ne sais pas bien m'organiser » pour mener un projet à son terme, et donc je vous propose d'en parler aujourd'hui. Deux étapes pour réaliser un projet. Tout d'abord, préparer et ensuite, bien entendu, exécuter. Aujourd'hui, je vous propose de ne parler que de la première partie, préparer. Trois étapes pour préparer un projet, la première étant de bien délimiter ce sujet. On peut utiliser pour cela le SMART goal. Alors SMART, en anglais, ça veut dire intelligent, mais aussi élégant. Et c'est aussi l'acronyme pour SPÉCIFIC. Spécifique, bien sûr, measurable, measurable, attainable, accessible, relevant, pertinent et time-bound, limité dans le temps. Un exemple pour SPÉCIFIC, on peut aller vraiment encore plus dans la spécificité avec qui, quoi, où, quand et comment. Qui, ça peut être à qui s'adresse ce projet, ce sujet. Alors si je parle du cours que j'ai créé dernièrement, Libérez-vous des tentations, il s'adresse tout particulièrement aux professeurs. Alors, quoi, eh bien, je leur propose de se libérer des tentations alimentaires. Par exemple, quand on trouve que le chocolat est irrésistible ou, eh bien, mon cours se déroule en ligne, mon programme de coaching se déroule en ligne. C'est-à-dire, on utilise Zoom, on utilise des plateformes où je leur partage des documents. Quand, eh bien, quand ils ont décidé de faire ce pas vers moi, ils prennent une séance de découverte. Et comment, eh bien, tout simplement, voilà, il y a tout un tas d'étapes que j'ai décomposées pour leur faciliter la vie, pour qu'à la fin de ce programme de coaching de six mois, eh bien, ils sachent exactement comment ne plus céder aux tentations que représentent peut-être le chocolat, les cacahuètes, les pizzas, etc. Measurable, mesurable, eh bien, combien, à quelle fréquence, vous, votre cours, si c'était votre projet, pour combien d'élèves est-il conçu ? À quelle fréquence allez-vous le donner ? Est-ce que c'est juste une fois ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous allez proposer très régulièrement, chaque année peut-être, ou peut-être à plusieurs groupes ? Maintenant, le A pour accessible. Qu'est-ce qui est en votre pouvoir ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Par exemple, si vous créez un cours, vous pouvez vouloir que vos élèves, vos étudiants, à la fin de ce cours, maîtrisent parfaitement le concept. Ils aient tous compris. Sauf qu'on peut très bien imaginer que le meilleur des élèves, l'élève qui est le plus attentif, il ait aussi des moments où il est au creux de la vague, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il a des soucis, familier, financier, ou quoi que ce soit, soit parce qu'il est peut-être amoureux, et que du coup, aussi clair soit votre cours, eh bien, cet élève-là, cet élève modèle, on pourrait dire, eh bien, ils ne comprennent pas, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec votre cours. Donc, ce qui serait peut-être plus intéressant et totalement sous votre contrôle, c'est de rendre votre cours le plus compréhensible possible. Autrement dit, est-ce qu'à chaque étape de votre cours, vous vérifiez comment les élèves, les étudiants le reçoivent, le comprennent ? Est-ce que vous affinez au fur et à mesure, de telle sorte qu'un concept, une définition, un exercice, soit plus adapté à l'endroit où ils en sont ? Et puis aussi, est-ce que vous êtes capable ? C'est-à-dire que, est-ce que vous allez partir dans un projet pour lequel vous allez avoir besoin de beaucoup de compétences, ou est-ce qu'au contraire, vous allez choisir quelque chose qui est totalement à votre portée, qui va nécessiter des compétences que vous avez déjà, à savoir, utiliser peut-être un tableau, utiliser peut-être un vidéoprojecteur, voilà. Et aussi, est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que vous avez envie d'acquérir ces compétences ? Est-ce que vous avez envie d'utiliser ces compétences, ou ce format, ou quoi que ce soit ? Et puis, le deuxième point, la deuxième étape vraiment importante dans un projet, qui est inclue dans le SMART Goal, c'est en fait le R de Relevant, qu'en français on traduit par pertinent. En quoi est-ce que votre projet, votre cours peut-être, est pertinent pour vous, pour eux, et peut-être pour autre chose ? Alors, en l'occurrence, peut-être que votre cours est pertinent pour vous, parce qu'en tant que professeur de telle matière, eh bien, bien sûr, ça fait partie des connaissances que vous voulez transmettre, mais peut-être qu'il est pertinent pour vos étudiants, pour vos élèves, parce qu'en l'occurrence, pour eux, ils vont en avoir besoin pour mieux comprendre un concept qui va ensuite être abordé dans un chapitre suivant. Et puis, peut-être, tout simplement, pour... Si je pense à mon cours sur les tentations alimentaires, eh bien, c'est pertinent pour mon activité tout entière, puisque, à long terme, je voudrais vraiment aider un maximum de personnes à se libérer des tentations de toutes sortes, qu'elles soient alimentaires à la base, mais aussi qu'elles soient liées aux jeux vidéo, au fait de se ronger les ongles, etc., etc. La dernière lettre de l'acronyme SMART, c'est le temps. Et j'aime beaucoup cette citation, dont je ne retrouve malheureusement pas l'auteur, qui dit qu'un objectif sans une limite de temps, ce n'est qu'un rêve. Alors, voulez-vous que votre projet soit de l'ordre du rêve, ou au contraire, qu'il soit concret, qu'il soit réalisé, et pour ça, rien de mieux que de se fixer une date. Voilà, nous avons parlé, donc, du quoi et du pourquoi. Souvenez-vous, en quoi est-ce que cet objectif, ce projet est pertinent. La troisième étape, c'est le comment. C'est-à-dire, le comment, je vais vous l'expliquer un petit peu, que ça consiste en connaître les tâches, mais aussi les obstacles, et donc leur fournir des stratégies, mais aussi établir un ordre de priorité, une durée pour chaque étape, et enfin, mettre tout ça sur votre agenda. Je vous explique un peu plus. Alors, quand on veut savoir comment aller d'un point A à un point B, on peut se demander, mais quelles sont toutes les étapes intermédiaires entre ce point A et ce point B ? Si je veux aller de Paris à Marseille, ok, je dois passer par où ? Et on sait bien que toutes les routes, Menta, Marseille, Paris, Rome, peu importe. Voilà, mais en tout cas, on sait que fatalement, il va y avoir des étapes entre les deux, que vous choisissiez la voiture, le train, l'avion, peu importe. Donc, quelles sont ces listes ? Quelle est cette liste de tâches que vous allez devoir accomplir pour arriver au résultat, votre projet final ? Deuxième point qui me paraît essentiel, mais auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'est-ce qui va aller de travers ? Vous permettre d'anticiper à l'avance que la photocopieuse ne va pas marcher, que tel exercice que vous pensiez limpide, en fait, il n'est pas clair du tout. Voilà, visualiser à l'avance, anticiper à l'avance tout ce qui va pouvoir coincer vous permet de passer au point numéro 3, qui est d'avoir une, voire des stratégies pour chaque obstacle qui peuvent se présenter à vous. Qu'est-ce que vous allez faire si jamais l'ordinateur ne marche pas ? Par exemple, une fois que vous avez cette liste de tâches, qui sont les étapes par lesquelles automatiquement passer, voire les bifurcations que vous allez peut-être devoir emprunter, eh bien, je vous propose d'établir un ordre de priorité. Alors, en deux étapes, la première, eh bien, qu'est-ce qui est absolument indispensable pour partir de mon point 1 et arriver à mon point B ? Et puis aussi, quelles sont celles que je vais pouvoir mettre en premier ? Donc, deux choses. Lesquelles vais-je pouvoir éliminer ? Et puis aussi, dans quel ordre est-ce que je mets celles qui sont absolument indispensables ? Lesquelles vont aller sur le podium ? Donc, quelle est du coup la première tâche par laquelle je vais commencer ? Quelle est la deuxième, la troisième ? Et peut-être éventuellement d'autres. Voilà, donc nous avons vu une liste de tâches, la liste d'obstacles qui pourraient se présenter à vous, la liste de stratégies à apporter pour chaque obstacle, et puis ensuite, on ordonne par ordre de priorité toutes ces tâches. Laquelle vient en premier ? Laquelle vient en dernier, voire vache totalement éliminée ? Une fois que vous avez fait ça, je vous propose d'établir une durée pour chacune des tâches qui ont survécu. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre ? Et là, je vous demande d'être vraiment le plus réaliste possible, c'est-à-dire de vraiment essayer d'avoir une vision la plus claire, la plus juste possible, sachant que bien sûr, on peut déborder. Donc, essayez d'intégrer ce débordement dans votre liste des tâches. Mais ça peut aussi être très clair, et vous fixez une durée limite, par exemple, pour une première étape qui consisterait à faire un remue de méninge, voire à trouver des informations, à consommer des documents qui vont vous permettre de construire votre projet, votre cours peut-être. Et là, vraiment, je vous incite à être très, très clair avec vous-même, parce que c'est tellement facile de déborder, de passer plein de temps dans les recherches, en se disant, oui, mais j'ai besoin d'encore un peu plus, oui, mais j'ai besoin d'avantage encore. Et pour ça, je vais vous proposer une question dont je vous parlerai tout à l'heure encore, c'est en quoi est-ce que faire ça, ça va aider mon public, si tel est mon sujet, si j'ai un cours en préparation, en quoi est-ce que, amonceler les preuves, les recherches scientifiques, les documents, etc., en quoi est-ce que ça va aider mon public, mes élèves, à comprendre tel ou tel concept ? Peut-être qu'effectivement, c'est pertinent, peut-être qu'au contraire, c'est juste délayer, et procrastiner un petit peu pour éviter de se coller à la tâche de créer ce cours, en fait. Et puis, une fois que vous avez établi cet ordre de priorité, cette durée pour chacune des tâches que vous avez, je vous propose de mettre tout ça dans votre agenda. C'est-à-dire, on sait que votre projet, votre point B, doit être atteint à telle date, et bien tout simplement, entre le point A et le point B, entre aujourd'hui et plus tard, comment est-ce que vous allez caser toutes ces tâches que vous devez réaliser dans ce temps imparti ? Voilà, comment vous allez vous organiser ? Quels sont les moments que vous avez qui sont disponibles ? Et où est-ce que vous allez mettre en priorité ces différentes tâches ? Voilà, nous avons parlé du comment, les tâches, les obstacles, les stratégies, les priorités, la durée pour chacune de ces tâches, et ensuite, l'agenda. Alors, je vous le disais, les questions utiles que vous pouvez vous poser au fur et à mesure que vous construisez votre projet, c'est en premier lieu, en quoi cette action m'aide-t-elle à atteindre mon objectif ? En quoi cette action, cette tâche, va-t-elle m'aider à atteindre mon point B ? Et la deuxième, c'est qu'en fait, quand on se dit, oh là, mais c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop dur, eh bien, je vous invite vraiment à décomposer le plus, de façon la plus petite possible en vous disant, mais est-ce que je peux juste faire cette toute petite étape ? Est-ce que je peux juste allumer mon ordinateur ? Est-ce que je peux juste ouvrir ce livre ? Est-ce que je peux juste prendre mon stylo ? C'est aussi simple que ça, des tâches aussi minuscules que ça, qui vont, mise bout à bout, bien sûr, vous permettre de réaliser votre projet. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Un grand merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez la moindre question, si vous avez des remarques à faire, si vous souhaitez que je traite un sujet, n'hésitez pas à m'écrire nscoaching-outlook.fr, je serai ravie de vous aider à partager au mieux toutes les connaissances que vous avez, et si jamais vous-même vous voulez transmettre cette vidéo à quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement, eh bien n'hésitez pas, partagez également. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada